Salut tout le monde! Ici Charles Raymond de Raymond vs. Boss. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. C'est la première journée à la pêche à l'Achigan avec moi et mon père. On est sur le fabuleux lac Memphremagog. Aujourd'hui on va essayer plusieurs techniques. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Les poissons sont en eau peu profonde mais il faut les trouver avant tout. Donc on fait ça à l'instant. Bon visuellement à tous! J'ai un poisson! Pas un petit! On a un gros dachigan, une petite bouche. Oh non! Oh non! Je l'ai perdue, c'est pas grave. On va en prendre un autre. C'est un monstre! Trois livres faciles. Ah c'est une grande bouche! C'est une grande bouche? Ben oui toi! Ben oui! Et voilà une grande bouche, la première de la journée. Je l'ai pris sur le petit swimbait en dessous du quai, j'ai lancé, puis ça n'a pas pris de temps. Il est venu le chercher, donc on va le remettre à l'eau, lui aussi. Je viens de changer de technique, j'ai mis un écrevisse sur une tête football, une tête plombée, avec un moulinet complètement en fluorocarbone, 12 livres. On va voir, ça va donner quoi? Je n'ai jamais essayé d'un moulinet complètement en fluorocarbone. J'ai vu des gens l'utiliser. À la place de trop faire des bas de lignes, tout ça, on a une invisibilité en tout temps. Et voilà, à l'écrevisse, un chiguerkraut comme on l'appelle, un petit achigan, rien de trop gros. C'est toujours le fun de prendre ça sur un écrevisse. On le remet à l'eau. Ah, je pensais que t'es beaucoup plus gros que ça. Et voilà, un autre poisson sur l'écrevisse avec une tête plombée. Yes! Je viens d'arriver sur un nouveau secteur. On va essayer de pêcher avec des leurres souples. Puis ici, dans les mains, j'ai le Powerbait Max Sand, un Senko avec beaucoup d'odeur. Je l'ai monté de la façon Wacky avec un Budling en fluorocarbone 12 livres. On va le lancer proche des rochers. Puis, on va souhaiter prendre un achigan à grande bouche ou à petite bouche. Donc, on va essayer ça à l'instant. Un Senko, Senko, Senko Montewacky, Senko. Un Senko Montewacky. Et voilà. Oh! Oh, le Senko vient de tomber, mais... Un gros achigan. Ben, un gros achigan. C'est une taille respectable, je crois bien. On va essayer de le wincher dans le bateau. Oh, et voilà. Et voilà, et voilà. On va essayer d'y prendre la bouche. Comme ça ici. Une belle petite taille. Piqué juste en haut du nez, comme ça ici. Avec un hameçon numéro 2. Rien de trop gros, parce qu'on veut vraiment faire un bon ferrage. Puis, c'est ça la pêche au Senko. On fait des achigans de belles qualités. Tadam! Et voilà, un autre. Ça l'arrête plus. Ça l'arrête plus. Je peux vous prouver que le Senko, Max Cent, il marche vraiment bien. J'arrête pas de prendre des poissons. Puis, pour vrai, je suis vraiment impressionné. Il est résistant à tout ça. Wow! On va continuer parce que j'ai bien du fun. Quand je pêche au Senko, j'essaie de trouver des structures. Dans l'eau, il y a une branche devant moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance devant la branche. Puis, je fais juste attendre. Puis, je prends des poissons comme ça. Ah! Il va venir le reprendre. Oh my God! Il l'a repris! Ben oui! Et voilà. Donc, quand on pêche au Senko, c'est vraiment juste de lancer devant des structures. Parce que les poissons aiment ça pour s'abriter, pour se protéger, puis pour se nourrir aussi. Donc, et voilà. Un autre achigan sur le Senko Powerbait Max Cent. Et voilà! Et voilà! yes ça ça fait plus d'allure pour un achigan ou un achigan de deux livres, deux livres et demi et voilà ça ça fait de l'allure je vais vous montrer un exemple à quoi ressemble la taille des achigan qu'on prend aujourd'hui les beaux spécimens celui-ci doit peser environ trois livres et demi peut-être un petit peu plus les couleurs sont vraiment belles incroyables beau poisson en santé on va le remettre à l'eau c'est important pour la future génération de pêche puis on continue on va en prendre d'autres on va prendre des beaux poissons donc c'est parti et voilà on continue et voilà on a un autre achigan ici mais sur un différent allure et voilà sur le core swim bait tête plombée fluorocarbone c'est vraiment un bon agencement pour faire ces poissons là oh arrête de bouger faut que je te l'enlève ok on va le remettre à l'eau aussitôt que j'ai fini d'y enlever et voilà salut oh mon dieu on a deux poissons ok moi j'en ai un qu'est-ce que c'est passé là voyons donc on vient de prendre deux poissons mon père il lance un sinko puis moi je lance un petit core swim bait en même temps on vient de prendre ces poissons là puis moi en plus j'ai mis ma canne au bord du bateau puis mon leurre traînait juste à côté donc incroyable voici ma première sortie à la chigan de 2018 j'espère que vous avez bien aimé la vidéo si oui n'hésitez pas de mettre un petit j'aime ça m'encourage beaucoup et puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass à la prochaine tout le monde et voilà et voilà oh bruh